Bonjour, c'est la deuxième séance des activités préparatoires et il nous reste un exercice 7, page 8. Donc, une boîte de 8 oeufs, les oeufs sont des oeufs, 8 oeufs coûtent 10 dirhams, 20,80, donc c'est le prix des dirhams. Maintenant, nous devons chercher combien coûte 1. Nous n'avons qu'à faire l'arrêt de 3, donc 10 dirhams, 80, le supplier par 1, diviser par 8, ça revient à 1,35 dirhams pour chaque oeuf. Maintenant, passons à la page, la page 9, la page 9, exercice 8. Ensuite, la page 9, exercice 8. L'écriture en lettres, c'est l'écriture en lettres, c'est pour le nombre, c'est 809,201. C'est 800, je dois l'écriture en lettres, c'est 809,201. Pour le nombre numéro 2, c'est 2,520,350, c'est 2,520,350. 300 350 350 pour le nombre numéro 3 127 millions milliards sont 27 milliards 300 millions 400 111 donc c'est 127 127 milliards 127 milliards 300 300 millions 400 111 100 111 le dernier nombre c'est nous avons ici premier nombre 2 premier nombre deuxième nombre troisième nombre il nous reste le dernier nombre c'est 3 milliards c'est 3 milliards 640 millions 52 mille 208 donc c'est 3 milliards 640 millions 52 mille 52 mille 200 2 100 8 voilà c'est la question numéro la question numéro 8 la page la page c'est la page 9 exercice numéro 8 maintenant passons passons à exercice numéro 9 exercice numéro 9 c'est ce forme de calcul de surface donc prenons la figure jaune c'est un le triangle orange le triangle orange donc pour trouver la surface c'est la base fois la hauteur divisé par 2 la base c'est la base c'est 12 la hauteur c'est 16 12 x 16 12 x 16 divisé par 2 12 x 16 divisé par 2 12 x 16 divisé par 2 est égal à 86 cm carré c'est la surface du triangle orange maintenant pour le triangle jaune la base c'est 9,6 et la hauteur c'est 3,6 toujours la base fois la hauteur divisé par 2 toujours la base fois la hauteur divisé par 2 donc la base c'est 9,6 multiplié par la hauteur c'est 3,6 divisé par 2 c'est égal à 17,28 cm carré maintenant pour le parallélogramme c'est la base fois la hauteur donc c'est la base fois la hauteur la base c'est 10 et la hauteur c'est 6 6 x 10 est égal à 60 cm carré pour le losange le grand diagonal c'est 20 le petit diagonal c'est 12 donc pour trouver la surface du losange c'est le grand diagonal fois le petit diagonal divisé par 2 ça revient à au grand diagonal c'est 20 le petit diagonal c'est 12 divisé par 2 est égal à 120 120 cm carré 120 cm carré 120 cm carré on a terminé la question numéro 9 maintenant passons à la question numéro 10 pour la question numéro 10 pour la question numéro 10 Lina, Sarah Lina Sarah Walid ont bu chacun ont bu chacun une fraction des litres de jus maintenant la question quelle fraction de jus ont-ils bu tous les trois donc faisons la somme donc question numéro 10 un tiers plus un quart plus deux cinquièmes donc nous avons qu'à trouver le grand multiple commun ça revient c'est à 60 à 60 c'est leur multiple commun c'est 60 donc 3 3 fois 20 c'est 60 c'est 3 fois 20 60 1 fois 20 c'est 20 4 fois 4 fois 15 60 1 fois 15 c'est aussi 60 donc ça 15 maintenant 5 fois 12 est égal à 60 2 fois 12 donc 2 fois 2 4 2 fois 1 2 c'est 20 24 donc c'est maintenant faisons la somme 20 plus 24 c'est 44 44 plus 15 c'est 59 c'est 59 sur 60 20 44 plus 15 c'est 59 donc ils ont bu elles ont bu elles ont bu les fractions qu'elles ont bu c'est 59 sur 60 maintenant qui a bu le plus le plus de jus c'est 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 le troisième la troisième personne ça veut dire l'ina 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 donc l'ina a bu a bu le plus de jus le le plus de jus c'est 24 sur 60 maintenant pour la question numéro 11 on cherche l'échelle donc pour l'échelle donc pour l'échelle sur une carte à l'échelle de 1 sur 1 sur 1 sur 250 000 la distance entre deux points a et b est de 7 cm qui est la distance réelle entre kilomètres entre ces deux points donc 1 cm question 11 question 11 1 cm 1 cm sur le plan on me donne 250 000 sur la réalité et pour 7 cm combien on donnerait en réalité donc c'est 250 000 multiplié par 7 divisé par 1 ça me donnerait ça me donnerait ça me donnerait 17 millions c'est 1 million 750 mille centimètres je dois le convertir en kilomètres 1 2 3 4 5 et je mets la 3,5 c'est 17,5 kilomètres la distance réelle entre ces deux points maintenant passons à à la question 13 je mesure les angles puis je les range du plus grand au plus petit donc ce sont des des angles de mesure différente donc du plus grand au plus petit donc le plus obtu c'est E le plus grand le plus obtu c'est E numéro 1 le deuxième le deuxième angle c'est D le troisième c'est B le quatrième c'est A et le cinquième c'est C maintenant pour les fractions tu n'as qu'à le cas avant d'effectuer tu dois les réduire en même donateur je multiplie 5 et 3 par 4 par le dénimateur de la deuxième et 9 quatrième par le dénimateur du premier ça revient voilà donc je dois écrire ici c'est 20 sur 12 plus 27 sur 12 est égal donc 47 c'est 47 sur 12 maintenant la soustraction je dois multiplier 4 5 par 5 et 2 5 par 7 7 20 sur 35 sur 35 14 sur 35 pour la soustraction et l'addition le dénimateur reste tel qu'elle est donc 20 moins 14 c'est 6 voilà maintenant pour la multiplication pour la multiplication pour la multiplication on doit multiplier le numérateur entre et le numérateur entre 6 fois 7 c'est 42 3 fois 11 c'est 33 je peux simplifier par 3 donc ça devient 4 divisé par 3 c'est 1 12 divisé par 3 c'est 14 33 divisé par 3 c'est 11 donc 14 c'est 11 pour diviser un nombre pour diviser une fraction par une autre je multiplie je multiplie la première par l'inverse de la deuxième 8 fois 3 c'est 24 5 fois 2 c'est 10 je peux le simplifier par 2 donc 24 divisé par 2 c'est 12 10 divisé par 2 c'est 5 voilà le produit le résultat final simplifié maintenant nous avons ici pour la dernière question 14 pour la dernière question 14 3 chemises coûtent 386 386 dirhams combien coûtent 2 chemises donc 3 chemises coûtent 486 et pour 2 chemises je multiplie 486 486 fois 2 tout divisé par 3 tout divisé par 3 est égal à 324 dirhams c'est le prix de 2 chemises maintenant comment faire pour trouver le coefficient de la proportionnalité ? je divise 386 par 3 est égal à 162 divisé ici multiplié par 162 3 3 fois 162 est égal à 386 5 fois 162 est égal à 810 1134 divisé par 162 pardon 162 1134 divisé par 162 est égal à 7 et 10 fois 162 est égal à 1120 voilà on a terminé notre séance d'aujourd'hui qui était très intéressante bon courage on a terminé notre séance d'aujourd'hui on a terminé notre séance d'aujourd'hui merci